Pour réussir, tu peux appliquer de nombreux conseils. On a tous des mentors, on a tous des personnes qui nous inspirent, qui nous permettent d'être meilleurs. Et certaines personnes aiment ou aimer Steve Jobs, fondateur d'Apple. Mais ce n'est pas forcément mon cas. Il a peut-être des points que je pourrais apprécier, mais il y a beaucoup de choses en lui que certaines personnes aiment, que certaines personnes utilisent comme conseils pour réussir et que je n'applique pas, qui ne résonnent tout simplement pas avec moi. Dans cette vidéo, je vais te parler de ses conseils. Et qu'est-ce que Steve Jobs prônait et que dans ma vie quotidienne, je n'applique pas? Je suis Charlonne Gaille, fondatrice de Femmes Smart Online. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je parle de commerce en ligne. Je parle d'opportunités. Tout ce que tu pourrais faire comme femme, comme maman, même s'il y a des hommes qui me suivent. Mais toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir travailler de chez toi et gagner de l'argent? Mon objectif, c'est que ce ne soit pas dur de gagner de l'argent, mais tout simplement smart. Oui, tu peux être une femme smart. Sans plus attendre, commençons avec tes conseils de réussite de Steve Jobs que je n'applique tout simplement pas. Steve Jobs, génie de la Silicon Valley, oui, c'est un nom que certains aiment ou aimaient l'appeler comme tel. C'est une personne qui, tout au long de sa vie, a été dans le domaine de l'innovation, de vraiment pousser ses limites et aller de ce chemin, ou en tout cas, fait une bonne partie. Mais c'est quelqu'un qui prônait beaucoup quelque chose, qui fait du mal à certains et qui permet parfois de croire qu'on est moins doué que les autres alors que non. Il a, dans sa vie, prôné le culte de la perfection. Et c'est quelque chose avec laquelle je ne raisonne pas forcément. Je préfère commencer, je préfère quelque chose qui est entrepris, qu'une activité qui ne va jamais être entreprise parce qu'on cherche la perfection. Il y a des gens qui ne commenceront tout simplement pas à faire quelque chose parce qu'ils veulent avoir le plan parfait, parce qu'ils veulent tellement bien faire. Il y a des gens qui ne feront jamais rien parce qu'ils ne sont pas sûrs de bien faire, même pas de bien faire, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont le faire parfaitement. Et moi, je trouve que nul n'est parfait et vouloir demander la perfection à un enfant, vouloir demander la perfection à une femme, vouloir demander la perfection à un mari, à un homme, c'est juste trop. Oui, chacun peut faire de son mieux, on peut toujours tout s'améliorer, mais le culte de la perfection, c'est trop, c'est trop. En tout cas, à mon avis, moi, c'est quelque chose où je n'ai jamais raisonné avec Steve Jobs. Il avait des phrases comme, par exemple, « ne tolère que le meilleur ». Est-ce que je te rends compte que c'est toujours la perfection, c'est toujours le meilleur, le meilleur, le meilleur ? Oui, donner le meilleur de soi, mais pas au point de s'épuiser. Une autre chose avec laquelle je ne raisonne complètement pas avec Steve Jobs, c'est vraiment sur le travail acharné. Je suis une battante, je suis quelqu'un qui aime travailler, mais c'est quelqu'un qui pouvait travailler 24 heures par jour. Attends, la journée à 24, non, 24 heures ? Non, non, non. Non, il travaillait, mais pas 24 heures. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait travailler 20 heures par jour. Donc, c'est une journée de 24 heures, le mec, il pouvait travailler 20 heures sur les 24 heures. Et il le faisait même quand il était malade, il avait des calculs rénaux, mais il travaillait 20 heures par jour. Il devait gérer deux entreprises. Oui, ce n'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle « Femmes Smart Online ». Travaillons, oui, travailler, faire des efforts. L'argent ne tombe pas du ciel, mais travailler dur, travailler au point de délaisser sa santé, au point de délaisser sa famille, pour le travail, pour la perfection, c'est quelque chose qui ne raisonne complètement pas avec moi. Il y a des gens qui se sentiraient à l'aise à gagner beaucoup plus, à gagner des milliards, à faire ci, à faire ça. Je préfère rester dans ma simplicité. Je préfère gagner ce que je considère, à mon sens, être suffisant pour vivre dignement, pour vivre longtemps, pour avoir ma santé, dormir la nuit, profiter de ma famille, de mes enfants, au lieu d'être en train de courir constamment sur l'argent et au final, bousiller sa santé. Au final, avoir une vie qui est courte parce qu'on a passé tout son temps au travail. C'est les deux points sur lesquels je ne suis tout simplement pas d'accord avec Steve Jobs. Alors, est-ce que tu es plutôt pour le culte de la perfection, ou tu préfères quelqu'un qui fait de son mieux, même si ce n'est pas suffisant? Est-ce que tu es quelqu'un qui pourrait passer 20 heures à travailler pour un projet, ou alors qui se dirait, je recherche plutôt un équilibre, même si l'équilibre est certain, mais je préfère quand même avoir du temps pour ma famille. Tu me diras certainement, on a tous une passion, et avec la passion, on ne compte pas le nombre d'heures. Je préfère quand même compter. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire, et surtout, retrouve-moi dimanche pour la tombola, où tu peux gagner jusqu'à 1000 euros. Il te suffit pour ça d'être présent, de répondre à une question, et d'être tiré au sort à la fin du mois, pour gagner, pour être le grand vainqueur du mois. A bientôt!